Rick Picard se rend sur une base quotidienne au Village des Valeurs à la recherche de la perle rare. Il a choisi un lecteur cassette, puis il remarque que quelque chose vibrait à l'intérieur. De le temps que je marchais avec, j'entendais quelque chose mouver dedans quand je le tassais de même. Ça fait que, moi je pensais que c'était la prise électronique en arrière peut-être qui était là, ça en dedans. Ça fait que, je l'ai acheté pareil, c'était rien que 5 piastres. Une fois chez lui, il l'essait et le lecteur cassette ne fonctionne pas. Richard est convaincu qu'il peut le réparer en l'ouvrant à l'aide de son tournavest. À sa grande surprise, en l'ouvrant, il tombe sur un morceau de styromousse. D'habitude, dans mon expérience, je n'ai jamais vu ça en dedans. Ça fait que, j'ai ôté le morceau et puis j'ai resté surpris. Ce n'était pas que ça que je m'attendais pantoute, pantoute. Ça fait que, j'ai vu cette planchette et puis sur le top de la planche, il était avant un Ruger. Ça fait qu'on a le Ruger numéro 1, Mark 1. C'est similaire à toute l'arme à feu qu'ils ont trouvé dans les lecteurs radio-cassettes. La fonction, c'est des utilisés au chantier. C'est pour ça qu'ils ont été désignés principalement. Il s'agit d'un pistolet de calibre 22, semi-automatique, et la loi fédérale stipule que cet arme doit être verrouillé à deux bloqués. Et non, oui, j'aurais besoin de le mettre dans une boîte aussi qu'on barre, ou un case qu'on barre. Après sa découverte, Richard a immédiatement appelé le service de police de Timmins, qui s'est chargé d'enquêter sur l'arbre. Vraiment, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas toucher l'arme à feu pour prouver si c'est armé, oui ou non. Là, c'est une bonne personne qui l'a trouvé, mais si ça aurait été quelqu'un qui l'aurait trouvé, qui n'avait pas des bonnes intentions, là, il aurait pu s'en servir. Une enquête est en cours pour déterminer à qui appartient l'arme. Le pistolet est maintenant entre les mains du Centre des services judiciaires de l'Ontario. Une fois l'enquête terminée, l'arme sera détruite. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Timmins.